Des bulldozers, des camions, entre autres matériels que l'APXI a utilisés pour déguerper la population de Darussalam de Koloban. Une situation qui n'arrive pas à ravaler les occupants de cette cité qui ont fini à exercer une pression sur le chef du quartier, poussant ce dernier à prendre la poudre d'escampette. Le chef du quartier a pris la fuite. L'ex-délégué était plus responsable que ce nouveau, qui est l'unique responsable de ce qui nous arrive. Mais ce dernier est comme une voiture, on l'indique ce qu'il doit faire. C'est vraiment triste. Par ailleurs, l'association des artisans et brocanteurs demande à l'État de respecter ses engagements. Nous, comme on a dit, l'épée, nous la mettons dans le fourreau de la paix. Mais si l'ennemi veut incendier nos frontières, il nous trouvera unis, les armes à la main, dressées comme un peuple. Parce qu'ici, c'est notre héritage. Ainsi, ces ouvriers comptent passer à la vitesse supérieure pour se faire entendre. Si le président ne recule pas, nous n'allons pas aussi reculer dans ce litre. Notre travail est sacré. Nous n'allons pas accepter qu'on nous piétine. Si le chef de l'État laisse cette situation passer, il aura une surprise, vu que si ces jeunes ne travaillent plus, il y aura une augmentation du taux de banditisme. Le déguerpissement des habitants et ouvriers de la cité d'Aru-Sélam de Coloban continue d'alimenter les débats. Après 24 heures, la tension est toujours vive dans cette cité. Malgré l'arrêté préfectoral, la population réclame qu'une seule chose qui est de rester dans leur lieu d'habitation et de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada